Si tu es là au deuxième culte, ne manque pas le message. En fraises et sœurs, ce message ne sera même pas long. Parce que je veux que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Le Saint-Esprit doit travailler nos cœurs. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Une révolution doit arriver dans nos cœurs. Notre monde va mal. Notre monde va à sa perdition. Notre monde est malade. Et quand nous nous lévons pour venir à l'église, ce sont devant toutes ces images-là que nous défilons. Et cela sans compter le taux de suicide, les maladies, les gens qui sont emportés. Là, on ne parle même pas spirituellement, ceux qui sont récoltés. On parle juste au niveau humain, ce qui arrive dans notre société. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui, chaque jour, vont sur le chemin de la perdition. Des milliers de gens qui, chaque jour, vont en enfer. Cravatés, mais sur le chemin de l'enfer. Avocats, mais sur le chemin de l'enfer. Médecins, mais sur le chemin de l'enfer. Pendant ce temps, à Sodome et Gomorre, Lot est occupé à faire du commerce. Nous avons aujourd'hui une église qui fait le commerce avec le monde. Au lieu d'évangéliser le monde. Nous avons une église qui fait le commerce. Lot était content de prendre les bénéfices de Sodome et Gomorre sans transformer Sodome et Gomorre. Lot était content de toucher l'argent de Sodome et Gomorre sans transformer la société. Pendant qu'on trouve de l'autre côté, Noé, qui, dans sa génération, se lève. Et il y a deux réactions qu'on peut avoir face à ce qui se passe dans notre société. La première personne qu'il présente, c'est Noé. Il dit que Noé, lorsque sa société allait mal, Noé n'est pas resté silencieux. Il dit Noé, ce prédicateur de justice, Noé est ce chrétien qui a refusé de se conformer. Noé est ce chrétien qui a refusé de dire oui au mal. Noé est ce chrétien qui, dans sa génération, a ouvert la bouche pour dire aux gens que si vous ne changez pas, le jugement de Dieu va arriver. Si vous ne changez pas, Christ va revenir et vous allez manquer. Et en tant qu'église, Dieu nous appelle à être les Noé de notre génération. Dieu nous appelle à être les Noé de notre génération. Frères et sœurs, nous avons assez prié pour nous. Nous avons assez prié pour nos besoins. Nous avons assez prié pour avoir une voiture, des papiers. Nous avons prié pour ça. Dieu peut nous le donner, mais ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est une société malade. C'est une société qui est en train de mourir. Et Dieu demande, est-ce que, dans cette église, je vais trouver des gens qui seront comme Noé, plus préoccupés par le sort des gens de leur génération que préoccupés par leurs propres biens matériels. La maladie de l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus indifférents à ce qui se passe autour de nous. Nous sommes devenus indifférents, nous sommes devenus préoccupés par nous-mêmes, préoccupés par notre train-train habituel pendant qu'une société entière est en train de périr. De notre côté, l'apôtre nous présente un autre homme, c'est Lot. Lot habitait à Sodome et Gomorre. Et la Bible nous dit que Lot se préoccupait, ça le dérangeait ce qui se passait à Sodome et Gomorre. Et on dit que Lot était injuste dans une société perdue, dans une société qui vivait dans la perdition. Et Lot vivait dans cette société et ça le dérangeait. Mais vous savez ce que j'appelle la tragédie de Sodome et Gomorre ? C'est que Lot n'a jamais rien dit. La tragédie du siècle actuel, c'est une église silencieuse. La tragédie du siècle actuel, c'est une église intimidée. La tragédie du siècle actuel, c'est que plus les chrétiens ont plus le don spirituel de muer que d'ouvrir la bouche pour parler. Et Dieu pose la question à cette église. Vais-je trouver Noé dans cette église ? Vais-je trouver Noé ou vais-je trouver Lot ? Es-tu Noé ou es-tu Lot ? Qui es-tu ? Es-tu Noé ou es-tu Lot ? Es-tu Noé ou Asahi ? 1 Aparó Ou a데 les types d' Georgies ? Aparó